Alors, le philosophe que l'on voit maintenant étudier, c'est Platon. Donc Platon, c'est vraiment un philosophe majeur, un philosophe très très connu de l'Antiquité, et même en général un des plus grands philosophes. Vraiment, même si on n'a jamais fait de philosophie, on a déjà entendu en général le nom de Platon comme étant le symbole du philosophe, en quelque sorte. Donc, Platon, il est représenté ici, à gauche, ici, et à côté, à droite, on peut voir que c'est Aristote, son disciple. Donc ça, c'est dans la peinture de l'école d'Athènes, et c'est assez intéressant, on raconte, il y a une opposition dans la peinture entre les deux, on peut voir que Platon, il a son doigt qui est tourné vers le ciel, et Aristote, il a sa main qui est tournée vers la terre. Et généralement, l'explication, c'est de dire que Platon, il s'intéresse davantage au monde des idées, et Aristote, il est davantage terre à terre. Bon, c'est un peu simpliste comme explication, mais c'est vrai que ça permet de bien comprendre l'opposition entre les deux philosophes, si vraiment on veut faire au plus simple. Donc d'un côté, Platon est davantage intéressé par les idées, alors qu'Aristote est plus intéressé par les choses concrètes. Donc Platon, il est marqué par un autre très grand philosophe, qui est Socrate, qui est également un philosophe athénien, et Socrate, on peut le voir représenté ici, donc dans une peinture de Jacques-Louis David, et Socrate, donc, il a été exécuté en 399, donc en 399, avant Jésus-Christ, à Athènes, par le régime athénien, parce que Socrate, selon le régime athénien, il corrompait la jeunesse. Et ça, Platon, ça va vraiment beaucoup le marquer. Donc on peut voir, Platon, il est ici, à son chevet, et Platon, donc, il a une trentaine d'années à la mort de Socrate, et pour lui, c'est vraiment une décision très très injuste, la mort de Socrate, et ça va vraiment l'interroger sur ce que... qu'est-ce que c'est que la justice ? Donc, qu'est-ce que c'est... qu'est-ce que la justice ? Puisque le régime athénien de l'époque, c'est un régime démocratique, et donc Platon, ça va fortement le troubler, puisque, selon lui, un régime démocratique a donc conduit à une décision profondément injuste, qui est la mort de Socrate, en quelque sorte le modèle du sage, le modèle du philosophe, qui refuse de s'échapper, alors même qu'on lui propose de s'échapper de sa prison, Socrate refuse, parce que, selon lui, il est préférable donc de respecter les lois, plutôt que de s'échapper, et donc de vivre dans l'illégalité. Donc ça, on pourra le voir dans une autre vidéo, c'est vraiment un moment très très important dans la vie de Platon, et vraiment, ça marque son interrogation, c'est vraiment le symbole de son interrogation profonde sur ce que c'est que la justice. Donc aujourd'hui, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est un passage en particulier dans l'un de ses ouvrages majeurs à Platon, qui est la République. Donc on peut voir ici, c'est une des pages les plus anciennes de la République, donc écrite en grec, la République. Et dans cet ouvrage, Platon, il s'interroge donc sur ce que c'est que la justice. Donc il va développer son argumentation dans dix livres, et nous, le livre qui nous intéresse en particulier, le moment qui nous intéresse aujourd'hui, il se trouve dans le livre 2. Donc ce texte se trouve dans le livre 2, et c'est un passage que l'on connaît comme l'anneau de Gigès. Donc l'anneau de Gigès, on va voir, c'est un argument qui est développé par le frère de Platon, Glaucon, et ici, Glaucon, on peut le considérer comme un adversaire de Socrate, qui essaye de montrer que la justice, c'est simplement une contrainte. Donc Glaucon, il développe l'argument de l'anneau de Gigès, et on va voir, en lisant le texte, plus précisément ce que c'est donc que cet anneau de Gigès, et en quoi ça peut nous montrer que la justice, c'est simplement une contrainte. Donc on va maintenant lire le texte. Et que ceux qui la pratiquent, la justice, la pratiquent contraints par impuissance à agir injustement. Nous la percevrions mieux si nous faisions ce que voici par la pensée. Donnant à chacun le pouvoir de faire ce qu'il veut, au juste aussi bien qu'à l'injuste, suivons-les ensuite attentivement pour voir où son désir conduira chacun. Nous prendrions sans doute le juste en flagrant délit de suivre la même voie que l'injuste, du fait du besoin d'avoir plus que les autres que toute nature et par nature poussée à rechercher comme un bien. Mais qui, par la loi et la force, est détourné vers la vénération de l'égalité. La licence dont je parle serait-elle au plus haut point s'il leur était donné un pouvoir tel qui jadis, dit-on, fut donnée à l'ancêtre de Giges le Lydien. Première occurrence de Giges le Lydien. Qui est ce personnage ? On va le voir dans la suite du texte. Il était en effet hébergé au service du roi de Lydide alors. Or, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, la terre se fendit en quelque sorte et une ouverture béante apparut près de l'endroit où il faisait paître ses troupeaux. Voyant cela et s'émerveillant, il descendit et la fable raconte qu'il vit alors parmi bien d'autres merveilles, un cheval d'airain, creux, avec des ouvertures, à travers lesquelles, en se penchant, il vit qu'il y avait à l'intérieur un cadavre qui paraissait plus grand que celui d'un homme et qui ne portait rien d'autre que, à la main, un anneau d'or qu'il retira en sortant. Donc là, c'est vraiment l'anneau dont on va voir quelle est sa puissance. Lorsqu'arriva le jour de l'assemblée habituelle des bergers, en vue d'aller faire au roi le rapport mensuel sur l'état des troupeaux, il y vint aussi portant cet anneau. Lors donc qu'il était assis au milieu des autres, il lui arriva, par hasard, de tourner le chaton de la bague vers lui à l'intérieur de sa main, ce qu'ayant fait, il devint invisible à ceux qui étaient assis avec lui. Et il parlait de lui comme s'il était parti. Et lui, de s'émerveiller et, manipulant à nouveau le atatant l'anneau, il tourna le chaton vers l'extérieur et, en le tournant, redevint visible. Réfléchissant à tout cela, il refit l'expérience avec l'anneau pour voir s'il avait bien ce pouvoir et en arriva à la conclusion qu'en tournant le chaton vers l'intérieur, il devenait invisible, vers l'extérieur visible. Ayant perçu cela, il fit aussitôt en sorte de devenir l'un des messagers auprès du roi « Sitôt arrivé, ayant séduit sa femme, il s'appliqua avec elle à tuer le roi et prit ainsi le pouvoir. » Donc, on voit bien ici, le pouvoir que donne cet anneau à Giges, c'est de le rendre invisible. Donc, il tourne l'anneau, il devient invisible. Et à ce moment-là, il se rend compte que pourquoi rester juste ? Pourquoi, finalement, doit-on rester juste s'il n'y a plus aucune contrainte, s'il n'y a plus aucune loi qui s'applique sur nous ? Quel est l'intérêt d'être juste si, en tournant cet anneau, je peux me rendre invisible et du coup, faire ce que je veux en toute impunité ? Par exemple, je peux voler, je peux tricher, je peux, comme donc Giges, aller tuer le roi et prendre tout son pouvoir. Et, rien ne m'arrivera puisque je sais que je suis invisible et donc, les lois ne peuvent pas s'appliquer sur moi. Ou du moins, tant que j'ai ce pouvoir d'invisibilité, donc, il faut bien faire attention, il ne s'agit pas d'un pouvoir d'invincibilité, mais d'invisibilité, simplement qu'on ne le voit pas, donc il peut agir secrètement. Donc, tant qu'il a ce pouvoir d'invisibilité, il peut agir en toute impunité. Et donc, Glocon, sa conclusion, c'est de dire, Glocon, c'est de dire, justice égale contrainte. Puisque cette anecdote le montre bien, selon Glocon, Giges, il sera invisible, il peut faire ce qu'il veut, et lorsqu'il peut faire tout ce qu'il veut, il se rend compte que la justice, c'est simplement quelque chose de superflu, quelque chose qui l'encombre, et donc, il comprend assez rapidement, il peut s'en décharger et faire ce qu'il veut. Donc, on verra par la suite dans un autre texte, Socrate montre qu'en réalité, la justice, c'est pas simplement une contrainte, mais c'est quelque chose de positif, lorsqu'on considère la justice, non pas dans le cas d'une seule personne, mais dans le cas de la société tout entière. Donc ça, on le verra dans un autre texte, dans la suite de cette argumentation, mais là, ça nous amènerait un peu loin. Donc simplement, pour esquisser l'argument, Socrate, pour lui, la justice, ce n'est pas une contrainte, c'est différent de la contrainte, c'est quelque chose de positif, et ça, c'est l'argument que Platon partage, puisque dans ses diaries, lorsque Platon fait intervenir Socrate, c'est généralement l'argument qui est développé par Platon en réalité, et Socrate est simplement l'interlocuteur qui lui permet de véhiculer ses idées. Et donc voilà, la différence, Platon y essaye de montrer, par ce texte, que c'est quand même difficile de s'interroger sur la justice, puisque la justice, si on se rend compte qu'on peut devenir invisible, faire ce que l'on veut, et bien, peut-être que c'est simplement une contrainte. Donc voilà, j'espère que par ce passage, vous aurez un peu mieux compris l'argument développé par Glocon, grâce à l'anneau d'IGES. Merci.